Au côté du Centre africain de contrôle et de prévention des maladies, l'opérateur pan-africain MTN Group s'engage à soutenir la lutte contre la pandémie de la COVID-19 en Afrique. Cet engagement s'est fait à travers le lancement d'une campagne conjointe dénommée One More Push ce 9 juillet 2021. La dite campagne vise à encourager les populations à travers le continent à ne pas abandonner la lutte contre la COVID-19, à continuer à porter leur masque, à se laver les mains et de toujours respecter la distanciation sociale. Du point de vue de MTN, nous avons une perspective qui dit que ce qui est bien pour l'Afrique le sera également pour MTN. 18 mois auparavant, lorsque le COVID-19 a réellement commencé à se proliférer sur le marché, nous avons pris une décision à MTN de faire jusqu'à la mesure que nous pouvons de supporter toute campagne qui sera effectuée pour contenir la propagation du COVID-19. Selon des agents médicaux africains, une négligence est observée sur le respect du protocole sanitaire administré par les autorités gouvernementales et médicales dans la plupart des pays africains. Par ailleurs, les acteurs soulignent le fait que, si les mesures sanitaires ne sont pas mises en application, même avec l'administration du vaccin, la situation sera difficilement sous contrôle. Le COVID-19 a eu d'énormes effets sur la vie des Africains et comme nous l'avons vu tout au long de ces huit derniers mois, il est très clair que les seuls moyens de faire face à cette situation est la vaccination. Au-delà du vaccin, il est aussi important de développer une immunité sanitaire afin que nous puissions rentrer à la normale. Notons que cette campagne de sensibilisation s'inscrit dans le prolongement de la stratégie continentale commune adaptée à l'Afrique pour la pandémie de COVID-19 de l'Union africaine, approuvée par les ministres africains de la Santé et conforme à l'approche, prévenir, surveiller et traiter. Elle s'inscrit également dans le prolongement du partenariat entre CDC Afrique et MTN qui comprend le déploiement de vaccins contre la COVID-19 auprès des agents de santé à travers le continent, grâce aux dons de 25 millions de dollars faits par le groupe de téléphonie mobile.